à l'autorité de la Chaux-Fugée, qui pouvait dès lors l'également servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'égard de M. Kitts, lequel ne saurait utilement se prévaloir dans ces conditions de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence dont doit bénéficier le prévenu. Donc, vous aurez remarqué deux éléments que la Cour-Fugée est ici. C'est-à-dire que l'arrêt qui a été rendu le 30 août 2018 par la Cour d'affaires de Dakar a l'autorité de la Chaux-Fugée.